La venue glorieuse du Christ, nous pouvons l'entrevoir à travers les paraboles de Jésus. Nous allons lire Matthieu chapitre 13. Matthieu parle du royaume des cieux. Les autres évangélistes parlent du royaume de Dieu. Ne nous y trompons pas, c'est la même chose. En effet, il y a une habitude juive de ne pas trop prononcer le nom de Dieu. Alors, on dit le royaume des cieux, au lieu de dire de Dieu. C'est une expression de respect. Alors, nous allons lire l'ensemble du chapitre en résumant parfois un peu. Jésus leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Vous connaissez. J'abrège. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de cent ou soixante ou trente pour un. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Alors, veux-tu que nous allions pour l'enlever ? » Il répond « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson et autant de la moisson, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. « Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouie dans trois grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levée. » Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. « C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai les choses cachées depuis les origines. » Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Jésus leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Les moissonneurs, ce sont les anges. « De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à l'aboutissement du temps. » En grec, « En teisunteléai, tout éonos. » La traduction « fin du monde » ici n'est pas bonne, car elle suggère qu'il n'y a plus rien après. Tandis que quand on traduit mot à mot, l'aboutissement du temps, on ne dit pas qu'il n'y a plus rien après que les mauvais aient été expulsés, brûlés. On suggère un mystère, l'aboutissement du temps. Je continue. « Le fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, celui qui a des oreilles qui l'entendent. » Nous continuons ce même chapitre 13, le verset suivant. « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore « Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Et encore « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Alors réfléchissons maintenant. Nous avons vu la parabole du semeur que nous n'avons pas lu en entier, celle de la graine de moutarde, celle du levain, l'expression « royaume des cieux » s'entend sur la terre. Mais les deux autres paraboles, celle de l'ivraie et celle du filet, intriquées dans l'ensemble, évoquent un événement ultime à l'aboutissement du temps ou à la fin du monde. L'instauration d'un royaume consiste en un jugement qui sépare les mauvais dont la mort est immédiate. Ils vont tout de suite en enfer, dans la fournaise. Tandis que les bons resplendissent dans le royaume de leur père. Verset 43. Nous entrons dans un mystère, celui d'un royaume qui est sur la terre, tout en faisant partie des fins dernières, aboutissement des temps et puis fin du monde. Le royaume sur la terre vient après un jugement, mais il peut quand même être sur la terre. Une chose est sûre, il ne nous appartient pas d'arracher l'ivraie. On a bien compris le symbole. Ce sont les anges qui arrachent l'ivraie. Et c'est intéressant de lire un autre passage de l'évangile où il y a ce même mot, arracher. C'est en Matthieu, chapitre 15, versets 12 à 14. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ? » Il répondit, « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Autrement dit, Jésus nous invite à coopérer à l'Esprit Saint dans ce qui est possible dans le temps actuel, sachant très bien qu'il y aura encore des aveugles pour guider d'autres aveugles. Laissez-les. On fait ce qu'on peut pour avertir les pécheurs et puis après, laissez-les. C'est une œuvre de miséricorde que d'avertir les pécheurs, mais ce n'est pas à nous de les arracher. C'est très important. Ce n'est pas à nous de les arracher. Ce seront les anges à l'aboutissement des temps. Il y aura donc un processus de la fin qui ne constitue pas encore la fin derrière. L'erreur que Jésus veut écarter, c'est celle de tous les faux prophètes qui, en prétendant apporter le meilleur des mondes, ça nous dit quelque chose, veulent arracher eux-mêmes avec incolérance l'ivraie. Le discours de base des faux prophètes, écoutez bien, c'est toujours le même. C'est Jésus est parti sans avoir ôté, sans avoir enlevé le mal. Puisqu'il y a toujours du mal sur la terre. Alors, nous, nous allons réaliser le salut qui aurait dû l'être. Et les chrétiens se trompent. Alors, le raisonnement des faux prophètes peut prendre deux directions qui, bien sûr, se rejoindront dans l'ultime Antichrist. La première direction est celle des messianismes politiques. On va donc arracher les hérétiques, ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors, ça peut être toute une classe sociale, tous les bourgeois, faisaient les communistes, ça peut être tous les non-musulmans, ça peut être tous les hérétiques. On les arrache nous-mêmes. C'est le messianisme politique. La deuxième direction que peuvent prendre les faux prophètes, c'est celle de la gnose. Le mal est dans nos cœurs, mais nous, les gnostiques, nous savons comment arracher le mal de nos cœurs. Donc, suivez notre méthode. Suivez notre méthode. et gare à ceux qui ne sont pas dociles. Ce sont des orgueilleux ou ce sont des imbéciles. Ça, c'est la gnose. Alors que la sagesse chrétienne, eh bien, on fait tout ce qu'on peut pour lutter contre le mal dans nos cœurs, mais on sait attendre. C'est ce qu'on appelle la magnanimité. La longanimité. La longanimité est un fruit de l'Esprit Saint. Eh bien oui, il y a des blessures dont nous ne guérirons que dans la vie éternelle, que dans l'au-delà. Eh bien oui. Eh bien oui, sur la terre, il y aura des aveugles qui guideront d'autres aveugles jusque l'accomplissement des temps. La sagesse chrétienne, la longanimité. Dieu supporte les vases de colère devenu digne de la perdition. Romains 9, 22. Le mal sera bel et bien arraché par la puissance divine. Mais les aveugles qui guident d'autres aveugles s'enlisent, s'embourbent dans une histoire factice. Ils ne voient pas la puissance de Dieu qui est longanimé. Ils ne voient pas le dessein de Dieu. Ils sont aveugles, ils sont myopes. La venue glorieuse du Christ reçoit encore un éclairage quand nous continuons la lecture de l'évangile selon saint Matthieu. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 28, qu'il faut surtout lire ensemble. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite et qu'il se renie lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie ? C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. » Donc il y a trois idées. Prendre sa croix, penser à sa vie, sa propre vie personnelle, éternelle, et puis une récompense communautaire qui s'appelle le royaume sur la terre. Faisons bien attention. « Il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. » Ce verset ne veut pas parler de la mort individuelle comme si nous verrions le royaume dans notre âme dans notre âme après avoir mourir, après être mort. Non. Ce n'est pas de cela dont parle Jésus. Le verset ne dit pas non plus « Certains ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu les progrès de l'évangélisation, le royaume. » Jésus parle d'un événement très net, le Fils de l'homme venant. Et puis, Jésus n'aurait pas pris une formule aussi solennelle pour nous parler simplement des progrès de l'évangélisation. Jésus ne fait pas non plus ce discours pour parler de tel ou tel personnage qui peut-être aurait vécu une assomption sans mourir. Non. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Le magistère récent, la personne de saint Jean-Paul II dans une catéchèse de 1997 a précisé que Marie a bel et bien connu la mort comme son fils avant une résurrection, une ascension. Pour Marie, une assomption. Ainsi donc, dans ces versets, Jésus parle de sa venue glorieuse et de la venue de son royaume. Une telle exégèse n'amène pas l'hérésie du millénarisme puisqu'il s'agit bien du royaume non pas avant le jugement et la venue glorieuse mais dans la grâce de la venue glorieuse. C'est alors que tout s'éclaire. Reprenons le premier verset. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'expression porter sa croix au temps de Jésus n'était pas un vague symbole. C'était une image redoutable, choquante même. Parce que la mort sur la croix était vraiment celle qui était la plus terrible. Toujours est-il que Jésus prend cette image pour nous dire que la croix est le chemin. Chemin d'humilité et d'amour vers un royaume de vie filiale et de communion en Dieu par Jésus dans l'esprit de sainteté. Et la croix sera aussi le signe du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24 versets 29 à 31. Nous verrons aussi que saint Paul, saint Pierre et l'apocalypse de Jean reprennent cette perspective. Soit en nous parlant des tribulations les tribulations ce sont les épreuves les épreuves la croix soit en nous parlant du Christ agneau agneau immolé crucifié. Attention une spiritualité de l'amour de la croix serait déviante si elle n'était pas orientée vers la vie vers la résurrection et vers la venue glorieuse du Christ. C'est un père de l'église qui s'appelle Origen et dont le père était martyr qui a beaucoup insisté là-dessus. Il l'a fait dans un très beau commentaire poétique du Cantique des Cantiques. Il explique que l'épouse parfaite c'est celle qui suit le Christ jusque dans sa résurrection. Elle n'a pas de goût de mort dans la bouche. Tandis que les compagnes immatures les jeunes filles immatures s'arrêtent s'arrêtent. Elles ont une complaisance dans la mort une complaisance dans la tristesse. On voit bien la dimension psychologique. Matthieu nous parle bien de la croix mais il nous parle bien de la résurrection individuelle et puis de la venue glorieuse du Christ. Il va jusque là. Telle est notre espérance. Alors d'autres passages pourraient corroborer ce verset dans une évidence moindre. En tout cas Saint-Irénée vers l'an 180 était pétri de ses idées sur la venue glorieuse du Christ et il nous donne une petite méditation que nous allons lire même si les appuis scripturaires ne sont pas du tout évidents. C'est pourquoi le Seigneur disait lorsque tu donnes un dîner ou un souper n'invite pas des riches ni des amis des voisins ou des parents de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'ils ne te le rendent mais invite des estropiés des aveugles des pauvres et heureux seras-tu de ceux qui n'ont pas de quoi te rendre car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. Il dit encore quiconque aura quitté champs ou maison parents, frères ou enfants à cause de moi recevra le centuple en ce siècle et héritera de la vie éternelle dans le siècle à venir. Quel est en effet ce centuple que l'on recevra en ce siècle et quels sont les dîners et les soupers qui auront été donnés aux pauvres et qui seront rendus ? Ce sont ceux qui auront lieu au temps du royaume c'est-à-dire en ce septième jour souvenez-vous saint Augustin aussi avait repris la distinction entre le septième et l'huitième jour ce septième jour qui a été sanctifié et en lequel Dieu s'est reposé de toutes les œuvres qu'il avait faites vrai shabbat des justes en lequel ceux-ci sans plus avoir à faire aucun travail pénible auront devant eux une table préparée par Dieu et regorgeant de tout l'aimer contre les hérésies livre 5 paragraphe 33 2 ainsi saint Irénée réfléchit à la récompense sans doute est-il influencé par saint Jean l'auteur de l'Apocalypse nous savons que saint Irénée par l'héritage de saint Polycarpe a beaucoup hérité de saint Jean or l'Apocalypse commence au chapitre 1 et 2 par nous parler de la récompense des justes au moment où Jésus viendra c'est-à-dire au moment de sa venue glorieuse de la parosie merci au revoir à bientôt